Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler de la 34e journée de Ligue 1 qui commence dès demain avec Nice qui reçoit Rennes pour se terminer dimanche où 3 reçoit le Paris Saint-Germain. Juste avant de vous proposer mes 10 avis sur cette nouvelle journée de Ligue 1, je t'invite tout simplement à me rejoindre dès maintenant. Le lien est en commentaire épinglé mais également dans la description de la vidéo, mon canal Telegram. On est sur une grosse montante actuellement, on a tout simplement validé les 4 premiers paliers de cette semaine avec toujours le même pronostic, un plus de 1,5 but que ce soit lundi à Leicester, mardi à Fribourg, mercredi également dans le match de la Lazio contre Sassolo mais également jeudi avec l'Udinese contre le Napoli donc n'hésite plus à nous rejoindre. Le lien est disponible juste en dessous tous les jours, tu as des pronostics football. Également à la fin de la vidéo, je te propose une petite nouveauté, mon petit ticket Paris sportif concernant cette 34e journée de Ligue 1, une cote à deux et le but c'est d'essayer de faire passer le maximum jusqu'à la fin de saison. On commence avec Nice qui reçoit Rennes, une équipe de Nice qui est restée sur 7 matchs sans victoire mais qui s'est enfin imposée contre 3 sur le score de 1 à 0 mais on le voit depuis maintenant plusieurs mois. On en parlera à la fin de la vidéo, 3 n'y est plus du tout actuellement et à domicile. Le parcours de Nice n'est pas extraordinaire, 5 victoires, 6 nuls pour déjà 5 défaites. De son côté, même si Rennes joue une place qualificative en Europe, là aussi c'est une équipe qui est plutôt en méforme et qui surtout à l'extérieur est en difficulté, seulement 4 victoires, ce qui en fait la 13e équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Sur ce coup, voir les deux équipes se neutraliser est une forte probabilité. On va commencer directement par une cote plutôt élevée, match nul coté à 3-30. Deuxième pronoste, c'est Rennes qui reçoit le LOSC. La double défaite de Monaco permet à Lille de rêver d'aller chercher une place en Europa League. Une équipe du LOSC extrêmement en forme actuellement. Seulement deux défaites sur les dix derniers matchs, une contre Paris dans un match plutôt spectaculaire. Une un peu plus surprenante du côté d'Angers sur le score de 1-0. De ce côté, après une série complètement folle d'invincibilité, voici que Rennes est en train de sombrer tranquillement. Une seule victoire sur les six derniers matchs, une équipe qui va finir tranquillement en roue libre. Mais on le sait, Rennes est le roi du match nul. Avantage au LOSC, mais on sécurise. Victoire de Lille, remboursé 6 nuls à 1-49. Troisième rencontre, c'est le choc de cette 34e journée. C'est Lens qui reçoit Marseille. Tout simplement la meilleure équipe à domicile. Le RC Lens avec 12 victoires, un nul pour seulement une défaite face à la meilleure équipe à l'extérieur. Avec une seule défaite, là aussi en 16 rencontres. Deux équipes extrêmement en forme. Et je pense que là aussi, on pourra avoir un match plutôt serré. Les deux clubs ne voudront pas perdre. Le match nul est possible, mais on va là aussi sécuriser avec, je pense, le RC Lens légèrement favori dans cette rencontre. Nul, remboursé 6 nuls, c'est coté à 1-94. Place aux rencontres de dimanche. C'est Angers qui reçoit Monaco officiellement relégué en deuxième division. Angers va jouer un peu plus libéré, même si ça fait quand même plusieurs semaines qu'on le sait que cette équipe va descendre en deuxième division. Et c'est également la pire défense à domicile. Cependant, la particularité des Angevins, c'est d'avoir réussi par moment à marquer contre les Cador. On l'a vu contre Paris, Lille, Lyon ou alors Rennes cette année. La difficulté de Monaco est surtout au niveau défensif, car offensivement, on ne peut vraiment rien leur reprocher. Cette année, Monaco n'a pas d'autre choix que de s'imposer pour espérer aller chercher une place en Ligue des Champions. On doit avoir un match plutôt spectaculaire. Et je partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1-47. On enchaîne avec l'ACA qui reçoit Toulouse. Dernière chance pour Ajaccio, s'ils veulent encore avoir un infime espoir de se sauver. 10 points de retard sur le premier non-relégable. Et voici les Corses quasiment en deuxième division et potentiellement dès ce week-end. Battu logiquement à domicile contre Lens, Toulouse a réellement fait un petit turnover. On voit également que c'est une équipe qui sait affronter les clubs de bas de classement. D'ailleurs, Toulouse, c'est quand même 5 victoires en déplacement en 2023. Mais là aussi, on va sécuriser avec potentiellement une équipe assise qui va vouloir essayer de prendre un point pour toujours espérer. Victoire de Toulouse, remboursé 6 nuls coté à 1-53. On enchaîne avec OCR qui reçoit Clermont, deux des équipes les plus en forme actuellement de Ligue 1. Clermont reste sur 5 victoires de suite. Tout simplement, l'équipe la plus en forme des 5 dernières rencontres. Mais attention, car OCR, c'est également 6 matchs sans défaite à domicile. Cependant, est-ce que la défaite contre Marseille va casser un petit peu cette série ? On peut tranquillement se poser la question. Et pour moi, les Clermontois sont plutôt impressionnants depuis le début de saison. Et surtout à l'extérieur, avec 25 points pris en 16 matchs, nul où Clermont s'est coté à 1-51. Nouvelle rencontre, Lorient qui reçoit à Brest, une équipe de Lorient qui a quand même fait une deuxième partie de saison plutôt catastrophique. Heureusement qu'il y a eu le début de saison pour que les Lorientais se sauvent tranquillement. Mais c'est vrai que la deuxième partie est plutôt à la recherche d'un beau football. On s'ennuie clairement du côté de Lorient, même s'il y a une belle performance au Parc des Princes pour une victoire 3 but 1. De son côté, Brest se réveille au très bon moment. 12 points pris sur les 6 dernières rencontres. Une équipe qui peut faire un grand coup en cas de victoire. Mais là aussi, voir le match nul est une possibilité. Lorient voudra renouer enfin avec le succès à domicile. Le nul est possible. Mais en tout cas, moi je vais partir sur les deux équipes marques cotées à 1-64. Nouvelle rencontre, Nantes qui reçoit Strasbourg. C'est clairement le match de la peur. Et pour Nantes, il est vraiment temps que cette saison se termine. L'Europa League, la Coupe de France, la Ligue 1. Beaucoup trop de matchs pour un effectif plutôt réduit. Alors que Strasbourg arrive quand même avec le plein de confiance. Certes, il y a eu quelques défaites dernièrement. Mais un calendrier plutôt compliqué. Ce qui est plutôt rassurant contre les Strasbourgeois pour ce déplacement à Nantes. C'est contre les équipes qui jouent le maintien. On l'a vu, contre Serre ou la Serre. Strasbourg s'est toujours imposé. Je trouve la cote extrêmement faible. Mais en tout cas, c'est mon avis. Même si je ne vais pas la jouer en réel. Nul où Strasbourg s'est coté à 1-40. Il reste deux rencontres. La team, la vidéo est bientôt terminée. C'est Lyon qui reçoit Montpellier. Une équipe de Montpellier vainqueur 4-0 du côté de Monaco. Qui fait une très belle deuxième partie de saison. Et on l'a vu, que ce soit à Lille, à Marseille ou justement à Monaco. Montpellier a plutôt été embêtant contre les Cador. Instable depuis maintenant plusieurs années. Il y a du mieux du côté de Lyon. Une seule défaite sur les neuf derniers matchs. On commence à sentir quelque chose de plutôt cohérent. Le Lyon de Laurent Blanc l'an prochain pourrait potentiellement faire, je pense, une bien meilleure saison. Cependant, Lyon reste Lyon. On n'est jamais à l'abri d'une déconvenue. En tout cas, on devrait avoir pas mal de buts. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1-54. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est 3 qui reçoit le Paris Saint-Germain. Ce match en début de saison, c'était 5-0 terminé. Bonsoir, Paris s'impose triplé de Mbappé, doublé de Messi. Mais plus rien ne se passe bien du côté du PSG. Je vous l'ai dit, défaite 3-1 contre eux, Lorient. Des tensions encore une fois en interne. On l'a vu cette semaine au domicile de Messi, mais également de Neymar. Messi justement suspendu. Mbappé qui commence à se poser des questions. Et Kitiki qui devrait logiquement être titulaire. Vous l'aurez compris, plus rien ne va côté parisien. Mais l'avantage, c'est la montée d'une équipe de 3 qui ne gagne plus un match depuis maintenant 16 rencontres. Cependant, défensivement, Paris, c'est une catastrophe absolue. Le match devrait être plutôt spectaculaire. Et je vais partir sur une large victoire parisienne 5-2. Mais comme Paris sportif, un plus de 3,5 coté à 1,90. Voici la team, mes 10 avis pour cette journée de Ligue 1. Si tu veux mon ticket perso, je te le présente juste là. Angers-Monaco, au moins 3 buts. 3 PSG, au moins 3 buts. La cote est là de elle est safe. N'hésite pas à la tenter également si tu veux plus de pronos. Direction Telegram. Bonne soirée.